C'était les championnats de France de ski alpinisme. C'est une épreuve qui est un petit peu particulière. C'est la plus complète d'entre toutes les épreuves de ski alpinisme. La Belle Étoile, c'est dans le massif des Sept-Lots, dans Belle-Donne. Ça se passe entre les stations de Prappoutel et de Plainé. Et là, on a un magnifique jardin alpin, des inclinaisons variées, des orientations variées aussi. Donc c'est vraiment un très beau terrain de jeu. Le parcours A commençait au col de la Jasse, un petit peu au centre de la station. Ensuite, on montait par l'éperon nord-ouest de Bédina. Donc en fait, on s'arrêtait au col de Bédina. On redescendait sur les lacs de Vénétiers. Pour remonter à la Dents du Pras, par son arête ouest, qui est une arête magnifique, avec des passages véritablement alpins. On est dans les rochers, il faut mettre les mains. Bon, il y a des cordes fixes, mais ça grimpe un petit peu quand même. Donc j'ai obligatoire à partir d'ici, plutôt la corde du bas. Et au fond, il faut faire attention, il y a un petit bout de culotte. On descendait ensuite sur le col de Voutré, pour aller gravir le versant nord du pic de la Belle Étoile. Ensuite, quatrième descente, avant de remonter à nouveau à la Dents du Pras, et cette fois-ci par son arête nord. Un bout de ploie, c'est la descente. Et la dernière montée, elle doit faire 180 mètres. Il y a 100 mètres en arête et 80 à pot. Petite descente vers le col de la Pouta. On passait à proximité du télésiège, où il y avait des spectateurs, du vin chaud, c'était très sympa. Et la dernière montée consistait à rejoindre la cime de la Jasse, depuis le col de la Pouta, donc avec à nouveau quelques cordes fixes. Pour terminer, par une descente plein de gaz, versant nord de la Jasse, directement sur le lac de la Jasse. Ça fait plaisir dans deux, trois descentes. Il y en a d'autres qui étaient un petit peu moins bonnes, mais c'était vraiment un beau parcours. Vraiment sympa, technique et vraiment bien. Et il faut les encourager très fort qu'elles continuent à venir sur nos gros parcours, et qu'on continue à en voir plein de filles sur nos gros parcours. Bravo à vous. Merci.